hey salut mes amis j'espère que vous allez bien c'est l'été il fait super beau il fait chaud moi de mon studio je vois à l'extérieur il ya le gros soleil qui m'appelle j'ai vraiment envie d'aller en profiter mais avant ça j'ai envie de vous proposer une recette ultra gourmande parce qu'on est vendredi alors on va se faire un gâteau sans cuisson au table run ultra gourmand et surtout vraiment rapide à faire et qui va se manger presque congelé donc ça va être hyper rafraîchissant vous êtes prêts vous voulez ma recette et bien allez c'est parti alors on aura besoin de 150 g de chapeur de biscuits 50 g de poudre d'amande 100 g de beurre 60 g de chocolat table run et une cuillerée à soupe de miel première étape je combine le beurre le chocolat et le miel et je le fais fondre à peu très très doux dans un bol je verse la chapeur de biscuits et la poudre d'amande et je les mélange rapidement quand ma première préparation est bien fondue je l'ajoute aux ingrédients secs et je mélange à nouveau pour obtenir une pâte bien ferme je verse le tout dans un moule rond de 22 cm de diamètre et je l'écrase avec le dos de ma cuillère pour que ce soit bien compact et ça part au frais pour 10 minutes pour la garniture j'utilise 300 g de crème 35% de matière grasse 500 g de fromage à la crème 200 g de chocolat table run et 80 g de sucre première étape je fais fondre mon chocolat et pendant ce temps je verse ma crème liquide dans un bol et je la fouette avec une mixette à main à vitesse constante pour réaliser une belle crème chantilly je continue en combinant le fromage à la crème et le sucre dans un bol et je fouette le tout pour que ce soit bien lisse et crémeux quand c'est fait j'ajoute le chocolat fondu et je mélange à nouveau pour finir je verse la crème chantilly qu'on a déjà préparé et je fouette une dernière fois avec ma mixette à main pour que ce soit bien lisse j'ai fini de mélanger avec une spatule pour éviter de faire retomber la préparation quand mon fond de tarte est bien ferme je rajoute une bande de rotoïdes dans mon moule et je verse toute la garniture à l'intérieur je l'étale avec ma spatule pour que ce soit très très lisse sur le dessus et le tout part au congélateur pour au moins quatre heures après le passage au froid je peux démouler mon gâteau vraiment très facilement et surtout n'oubliez pas de retirer la bande de rotoïdes mon astuce pour notre recette je sais que vous comme moi vous êtes hyper gourmand on aime ce qui est chocolaté alors quand mon gâteau est complètement gelé je viens le décorer avec quelques petits morceaux de tublerone que j'ai coupé en morceaux et vous allez voir ça va rajouter une super touche décadente sur le dessert allez on continue je termine la déco en posant mes chocolats sur le gâteau j'en place deux face à face un autre au centre et ensuite deux morceaux au milieu et je répète ces opérations tout autour du gâteau alors vous êtes prêts pour un morceau et boum notre gâteau sans cuisson au tublerone est terminé moi je vais vous le dire cash c'est exactement le genre de dessert que je veux manger pendant que la canicule à l'extérieur c'est super rapide à faire c'est rafraîchissant et c'est hyper gourmand pendant que vous faites la lecture du love mail dites moi dans les commentaires quelle est votre barre de chocolat préféré comme ça je vais essayer de la détourner pour une nouvelle recette gourmande moi les amis je fais des gros gros bisous et je vous dis à très bientôt ciao ciao